Meta abandonne ses projets sur Instagram et Facebook. Un an après l'annonce de l'arrivée des NFT sur ses plateformes, on apprend via un tweet du responsable Stéphane Kasseriel que Meta met fin aux objets de collections numériques pour le moment afin de se concentrer sur d'autres moyens pour soutenir les entreprises, les particuliers et les créateurs. Selon ce qui était prédit, les NFT devaient préparer Meta pour l'arrivée du métavers. Ils annonçaient même leur déploiement dans plusieurs pays quelques semaines après leur lancement officiel. Durant le mois de novembre passé, les créateurs ont profité d'une fonctionnalité qui leur permettait de minter et de vendre les NFT sur Instagram. Cela n'a visiblement pas eu l'effet escompté auprès des dirigeants de l'entreprise puisque que le responsable de Meta en commerce et Fintech met provisoirement un terme aux NFT sur ses plateformes. Le responsable précise d'ailleurs qu'ils continueront à créer des opportunités pour permettre aux créateurs et aux entreprises de se connecter avec leurs fans. Sans oublier que la monétisation reste une priorité chez Meta. Ils vont donc se concentrer sur les domaines où ils peuvent avoir un impact à grande échelle, comme la monétisation des réels sur Instagram. La mise à jour de MetaPay et les messageries L'entreprise développe toujours son projet de metaverse avec Horizon World qui est un monde virtuel. Notons qu'Horizon World agite peu de foule et suscite quelques inquiétudes. L'année 2022 a particulièrement été compliquée chez Meta à cause du contexte économique. Mais aussi compte tenu d'autres problèmes comme l'application Tracking Transparency de la société Apple. L'entreprise cherche aussi à réduire ses coûts, ce qui implique de faire des choix dans les projets déjà lancés. Zuckerberg a alors décidé de changer plusieurs choses en commençant par le licenciement de milliers d'employés et en mettant fin à plusieurs projets. Par exemple, il a abandonné le portefeuille numérique Novi en 2022. Ce portefeuille devait prendre en charge les NFT dans le futur. Rappelons que le marché des NFT s'est brusquement effondré l'année dernière après avoir atteint un niveau incroyable en 2021. Cette dégringolade a causé des pertes estimées à des milliards de dollars. Mark Zuckerberg mise donc sur une efficacité à grande échelle en 2023 pour trouver les meilleurs moyens pour soutenir les entreprises ainsi que les créateurs. On attend donc la suite des événements parce que la société a récemment indiqué vouloir garder un œil sur la crypto à long terme malgré tout. Merci. Merci. Merci.